Ok, alors moi je vous parlais dans cette vidéo de mes théories sur la saison 8. Alors je pense que la map va beaucoup changer, vraiment. Par rapport aux indices en gros qui nous ont été donnés tout au long de la saison 7 et depuis du coup le 14 février. Donc en fait, je pense que la map va vous changer par rapport à différents indices, notamment les fissures, Wailing Wood et aussi au travers de skins qu'on a pu avoir. Alors, ce qu'on voit déjà... Vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, c'est pas possible, ça. Putain, la map direct. Donc en fait, j'y retourne, parce que bon, j'étais un peu embêté. Donc en fait, on voit que les fissures... Déjà, dans un premier temps, je pense que les fissures et Wailing Wood, là, le pourrissement de la forêt, comme on peut voir, sont liées à un seul et même événement. Et cet événement, c'est, j'imagine, et je théorise l'apparition d'un... Ah, c'est bien ça. L'apparition d'un volcan dans cette zone. Alors, je dis ça parce que déjà, les fissures accompagnent souvent un phénomène volcanique. En fait, quand il y a des phénomènes volcaniques, il y a quasiment, mais tout le temps, des phénomènes sismiques qui l'accompagnent. Donc là, ce sont les fissures. Et en même temps, le volcan qui est en train de sortir dans cet endroit-là, serait en train de détruire la terre. De détruire les sols et du coup, de tuer la forêt. Donc dans un premier temps, il y a ça, qui me fait penser à peut-être l'apparition d'un volcan. Et dans un second temps, il y a aussi l'histoire du skin du prisonnier. En fait, ce qu'on peut voir, à travers ce skin, c'est que le prisonnier est prisonnier à polar peak. Donc... Ah ! Ah ! Non ! Oui ! Donc, le skin du prisonnier est prisonnier à polar peak. Polar peak, c'est le domaine ici, donc, du roi des glaces. Et en gros, il est prisonnier parce que c'est l'opposé du roi des glaces. Parce que quand vous faites évoluer le skin, par rapport aux missions qu'il y a dans ce... Par rapport aux missions qu'on doit faire pour faire évoluer le skin, tout simplement, On se rend compte que le skin, en évoluant, devient de plus en plus enflammé. Donc, en gros, je pense que le prisonnier est le rival du roi des glaces. Il n'y a pas une aire normale, là ? Et le rival du roi des glaces, donc le feu contre la glace. Je pense que c'est bon. Wesh ! Hum, lol Dommage, je suis tiré de travers Du coup, le prisonnier, je pense, est le rival du Roi des Glaces Et maintenant qu'il est libéré, il va faire son taf de fouteurs de merde Et du coup, lui qui c'est l'opposé du Roi des Glaces, c'est plutôt en mode feu Et du coup, ça coïncide bizarrement très bien avec l'apparition d'un volcan Le feu, le volcan, le pourrissement, les fissures, etc. Donc voici ma théorie sur la saison 8 Sur ce qui va se passer, probablement J'ai un peu dit ça en bordel parce que je n'étais pas full concentré C'est un peu compliqué de jouer et de se concentrer en même temps Ah, il y a encore un mec là-bas là Quoi ? Il troll lui, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, moi aussi je troll, je ne sais pas lui dire Oh ! Oh ! Oh ! Il blanque, quoi ! Est-ce que t'as blanqué comme un coup alors ? On va aller fusiller Non, lâche-moi ! Je t'envoyais que j'ai apparaître Je t'ai pas la chaine Je t'ai appraissant Oui, je t'ai apprécié C'est pas le certaine Je t'ai apprécié C'est pas le souderon C'est pas le accomplishments Il est où l'autre ? Il va arriver par là hein ! Roulé ! Vas-y mais c'est vraiment un chier cette arme ! Oh mon dieu ! Il fallait mourir là non ? Oh non mais là le fusil d'infanterie c'est vraiment de la merde ! C'est un peu ma théorie sur la saison, j'ai vu les indices. Les failles, enfin les fissures du coup mais ça s'appelle des failles en vrai. Le pourrissement de la forêt, la mort de la forêt Wenlygood. Ainsi qu'en liant ça avec le nouveau skin, enfin le dernier skin de cette saison là, du coup c'est le dernier hein ! Bah je pense que le lien n'est pas totalement stupide quoi, je pense qu'il y a quelque chose. Olé ! Est-ce qu'on essaierait pas de jouer meta ? Let's go hein ! Je vais quand même garder mon PM, je suis plus safe avec. Même si, non vas-y, je vais pas le garder hein ! On va faire comme ça. On est quand même chigué bien ce stuff là. On a deux tremplins. Wesh. Ouais bon on va venir faire un petit top 1 là. Faudrait juste repérer les... Help me ! Faut pas... Faut pas, faut pas se faire buter. Là j'aime pas camper, c'est chiant je trouve. C'est chiant, c'est chiant mais c'est la meta à la fin. On va se rapprocher doucement du... La zone. Du centre de la zone pour pas se faire surprendre. Qu'est ce qu'on fait ? Je crois qu'il y a un mec là-haut. Petit tremplin encore ici, on va le récupérer. Voilà après on verra demain quoi. La mise à jour elle sera demain. On verra bien demain. Si j'ai raison ou pas. Et moi je pense franchement, je vois pas quoi sinon je vois pas. Après je sais qu'il y a des annonces sur des pirates ou je sais pas quoi là. Enfin des annonces, des théories sur les pirates. C'est possible hein, ça peut être mélangé aussi. C'est un pirate, on voit bien les pirates avec des volcans. Ça va bien ensemble. Oh, pas gentil ça. Pas gentil du tout mec. Franchement c'est pas cool d'essayer de me buter comme ça. Alors que je fais en pleine vidéo. Compliqué à faire wesh. Toi tu m'emmerdes. Tu vas le payer de ta vie. Coucou. C'est pas le même. Bon bah il y en a récupéré la pause. C'est plutôt pas mal. Il y a combien de pierres là ? 220 ? Ouais. Il y en a 4. Le truc c'est que j'ai pas trop envie de me montrer parce que... J'ai entendu un barrette. Ouais genre là tu vois j'aurais pu crever là. Je suis pas du tout d'où ça tire. Ok ça tire de là. Un, deux, trois. Bah c'est ça. C'est bon on a tout le monde. Ok. Lui il vient de se faire déglinguer. J'ai la zone. Je suis plutôt bien. J'aurais clairement pas dû rater ma balle. C'est dommage. J'ai la zone. Wesh. J'ai la zone. Bon bah écoutez. Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. On connait pas trop son niveau. On sait pas où il est non plus. Non. Il se cache. Le bougre. Allez gros. Montre toi quoi. Il time. Il time man. Il time man. Ma balle est pas partie. C'est parti. Très bien là pour la zone 1. C'est très bien là pour la zone 1. C'est parti. Et voilà. En même temps je vous montre le travail du minigun. Le mec il est coincé. Il y a tout. Il y a tout. La théorie. Et la méta. Voilà les gars. Bon bah. Ça c'est du bon boulot. Allez. Lâchez un petit pouce bleu. Le commentaire. Tout ça. A la prochaine guys. Tchouz.